La 16e saison de l'amour est dans le prébat son plein actuellement à la télévision. En effet, les portraits des agriculteurs et agricultrices au casting de cette nouvelle édition avaient été diffusés les 1er et 8 février 2021 sur M6. Lundi 13 septembre 2021, les téléspectateurs ont pu découvrir le troisième épisode de la 16e saison de l'amour est dans le pré. Cette fois-ci, les caméras ont filmé les speed battings de l'agriculteur originaire de l'Ardèche, Sébastien. Il en est de même pour Jean-François qui a eu un vrai coup de foudre pour Mélanie. Après la diffusion du troisième épisode de l'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont découvert également un nouveau numéro de l'amour vu du pré. Un programme au cours duquel Virginie, ancienne agricultrice de la 9e saison a annoncé qu'elle allait épouser son compagnon Thomas. Une cérémonie qui aura lieu en février 2022 aux Maldives. On sera tranquille. Juste entre nous. Parce que les gros mariages. Ce n'est pas que je n'aime pas les voisins. Mais quand on est beaucoup, trop, on ne profite pas assez de nos invités. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Mais en même temps, chaque jour est merveilleux ensemble, à expliquer la future mariée face aux caméras. Mais ce n'est pas tout. Karine le marchand prépare déjà l'après. En effet, en story. Sur Instagram, ce mardi 14 septembre 2021, l'animatrice télé a révélé repartir en tournage. Et pour cause, elle tourne du 14 au 16 septembre le bilan de la 16e saison de l'amour est dans le pré. Ainsi, les téléspectateurs pourront découvrir quels agriculteurs ont finalement trouvé l'amour à l'issue du tournage et quels sont ceux qui sont toujours célibataires. Une émission chaque année très attendue par les fidèles de l'amour est dans le pré. La consigneuse le roi est celui qui est dans le pré. La consigneuse le roi est dans le pré. Félicitations.